Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Roussi Bejo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais encore vous présenter, Yedi, qu'on vous dit, la Côte d'Ivoire là, c'est de l'Europe là, les gens vont dire au moins. Qu'on vous dit toujours, papa d'autre, c'est là, c'est Dieu donné, Dieu donné, les gens vont dire non que oui. C'est ceux qui ne veulent pas que le pays se développe là, c'est eux qui détestent, papa d'autre. Ceux qui ne veulent pas voir que la Côte d'Ivoire se développe là, c'est eux qui détestent, papa d'autre. Regardez les miracles des dieux, regardez les miracles des hommes, c'est qui papa d'autre en fait, le gouvernement ivoirien en fait, surtout le RADP. Grâce à lui, regardez, on va faire concurrence maintenant avec le Sodeci. Vous voyez qu'on vous dit, dans la vie, quand tu n'aimes pas quelqu'un, mais il faut aimer ce qu'il est en train de faire. Si tu n'aimes pas quelqu'un, mais quand même, il faut aimer ce qu'il est en train de faire. C'est pour nous-mêmes nos propres biens. C'est pour nous-mêmes, c'est nous encore demain, on va taper nos poitrines. Pour Dieu, on est fiers d'être ivoirien, on est fiers des choses qui sont réalisées sur nos terres, surtout sur la terre ivoirienne. C'est nous encore, on va taper nos poitrines. Aujourd'hui, quand on parle de basilic, 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 basilic au monde, on parle de la Côte d'Ivoire et on parle de Yamsoukouro. Grâce à qui? Félix Fouibouani. C'est marqué dans l'histoire, au monde entier, c'est marqué dans l'histoire. Mais là, là, on n'est pas reconnaissant. On n'est jamais reconnaissant. Voici celui qui est papa d'autre qui est en train de travailler. On va voir Patrick Hachi, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ce qu'il va dire, et puis regardez très bien, il dit qu'ils n'ont pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini de nous étonner. La Côte d'Ivoire a besoin de travailler. La Côte d'Ivoire a besoin de reçus. La Côte d'Ivoire a besoin de développer. Mais c'est des méchants d'instruction qui n'aiment pas des ivoiriers avancés. Non, on n'aime pas telle personne. La famille, je vais vous montrer la vidéo. Big Dwaou, mon jeune frère allait filmer. Hey Seigneur. Quand c'est bon, c'est bon. La famille, voici la vidéo. Et après frère, développement de la Côte d'Ivoire à Haute-Virage. Voici encore l'inauguration d'usine de traitement d'eau potable. Si vous maintenant, ils vont lui leur. Je vous aide à prévenir. Il y a 17 années 2023. Il y a des pays qui vont démissionner de l'Afrique parce qu'ils ne pourront pas supporter notre évolution. Voici le gouvernement ivoirien qui vient inaugurer la toute première usine de traitement d'eau potable en Côte d'Ivoire. La plus grande et la plus puissante jamais construite en Afrique de l'Ouest. Voilà ça devant tout le monde. Ce sont la journée à la mai à 23 kilomètres d'Abidjan. Inauguré par son excellence, M. Patrick Achille, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. À la présence de ministre Bouaké Fofana, ministre de l'Hydrolyte, de l'Ascénissement et de la salubrité. Que dit bénisse la Côte d'Ivoire. Que parlez-vous ? La Côte d'Ivoire, le président le plus puissant, le plus intelligent de tous les présidents d'Afrique. Voilà ça devant tout le monde. Papa Ado, le président le plus rapide, le président qui parle, les deux poumons. Papa Ado, jetez un oeil sur les pays voisins. As-tu aimé, ils sont dans un placard. Là, vous voyez la qualité de l'eau, elle est très bonne. Vous voyez, il y a la page, l'eau brûte, l'eau sanglée. À partir d'ici, c'est le chantier, on peut déjà la voir à partir d'ici. Avec l'ajout des réactifs, tout est déjà consommable. Vous voyez, vous êtes dans la meilleure usine de l'Afrique de l'Ouest. La plus grande usine de production d'eau potable. En gros, vous voyez, elle a plus de l'Ouest. C'est la toute première usine de traitement d'eau potable. Voilà ça. L'eau de la surface, c'est-à-dire l'eau de la surface, on prend, on traite. Et là, là, c'est un bengis, quoi. C'est en Europe, on fait ce genre de truc rapidement, tu vois un peu. On est dans notre level, c'est la Côte d'Ivoire. Ça quitte depuis la rivière, un kilomètre d'ici. Vous voyez, ça traite de l'autre côté, ça vient ici. Regardez comment c'est joli. L'eau, son ivoirien, magnifique, mignon, mignon. Voilà ça, devant tout le monde. N'oubliez pas, il n'y a pas centré, on est trop développé. Regardez le tiot qui relient entre l'usine et la rivière. Et salut, monsieur Bouaké Fofana, ministre de l'hydraulique. La Côte d'Ivoire est très puissée actuellement, on est un fier de notre pays. On a développé dans tous les domaines. Voici, usines de traitement d'eau potable devant tout le monde. Ça traite ici, zoe propre devant tout le monde. Et puis l'autre côté encore, ça sent zoe, ça chauffe pas. Oui, la Côte d'Ivoire vit un nouveau miracle. Nos taux de croissance est l'un des meilleurs au monde. Notre taux, notre secteur privé sous-consulide. Les milliers d'entreprises se créent et avec elles, des centaines de milliers d'emplois. Nous oeuvrons pour nos soeurs, pour notre jeunesse, avec le programme jeunesse du gouvernement. Nous soutenons les plus fragiles avec le programme social du gouvernement. L'électricité est présente dans plus de neuf loyers sur dix. Partout, les écoles, les collèges, les centres d'apprentissage et de formation, les centres de santé, les CHR, les logements sortent de terre. Patrick Hashi, voici premier ministre, son vipère. Ici, c'est la rapidité. Avec son excellent Salah Sanuwata, président de la République du Côte d'Ivoire. Le président Guepa, à Cabo, à Kajan, à Hakri Kaditro. Ces gens d'usines, c'est en Europe, on voit ça beaucoup. Mais ici, en Côte d'Ivoire, ouais, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Oui, il faut croire. On est développé dans tous les domaines. Oui, actuellement, la Côte d'Ivoire, on est puissant. Oui, on est puissant. Même en Arabie Saoudite, les Ivoiriens ont les propres hôtels. Il faut croire. La Côte d'Ivoire, la photo des profils de l'Afrique, on est l'ENA de l'Afrique francophone. Aucun président de l'Afrique francophone ne peut faire comme notre président. Tu peux pas. T'es assamuse de ta population, ou à Boabaga, 25, on m'en corrobore. On a l'économie la plus puissante de toute l'Afrique francophone et de l'Afrique de l'Ouest. Même Nigeria chez Cheche. C'est pas la même chose. Il y a chambre et puis il y a salon. Après, c'est pour la Côte d'Ivoire. 10 ans, 25, nous sommes cités en Afrique de l'Ouest. Actuellement, nous sommes à la mer, à 23 kilomètres d'Abidjan. Il n'y a pas de mouvement. Je salue madame Malika Mourad Kondé, la directrice générale du Côte d'Ivoire de l'Ouest. Actuellement, nous sommes à la mer. T'as besoin d'un fourrage à haut. Je salue madame Mourad Kondé, la directrice générale du Côte d'Ivoire de l'Ouest. C'est ici qu'on prend la souche. Voici à partir de la rivière Mée. Nous avons la rivière qui prend sa souche depuis Azopée. Rapplicatement, je vais vous présenter les installations. Nous avons deux grandes pannes rurales. Au cas où on veut faire des entretiens de nos équipements, on peut les fermer. Au cas où on est allerté par la pollution d'eau, on ne sait jamais, par exemple d'ailleurs, ou bien je ne sais pas. On peut les fermer, mais pas contaminer le reste de ces l'eau. Voilà. Ensuite, nous avons le bassin. Le premier bassin aussi, c'est un bassin en amont, qui nous sert aussi au cas où on veut. On a allaité aussi, si, par une pollution, si, dans un premier temps, on n'a pas vu tout ce que ça a passé, on peut fermer ce bassin en amont. On peut fermer à travers ce cadre d'un plan de réaction à la rivière. Donc, et ensuite, nous avons une échelle limitrice qui nous permet de connaître le niveau de l'eau de la rivière. Actuellement, nous sommes à 5 mètres de niveau de la rivière. Donc, rapidement, nous savons très rapidement qu'au cas où on peut pomper, ou on ne peut pas pomper. Mon rôle, c'est d'aller faire au cas où le niveau de l'eau descend, pour me dire, ah, on ne peut pas pomper sur le niveau de l'eau descend. Mais c'est rare, c'est rare que ça arrive, puisque des études ont été faites, mais pas que ça arrive. Ok. Nous avons des dégrieux, quatre dégrieux, qui nous servent à remonter tout ce qui est objet, qui a réussi à s'échapper. Et nous avons un convoyeur qui sert à remonter aussi. Une fois remonté, le convoyeur fait des sommes, et les objets qu'il construisent, c'est ça. Et nous avons, voici le bassin de pompage. Le bassin de pompage, nous avons six ponts qui permettent de pomper l'eau à partir d'ici, pour l'emmener à l'usine, pour le faire des ventes. Je vous présente, M. Willy Diodonné, responsable de la prise d'eau brute, l'usine de captage d'eau, l'usine la plus grande de Côte d'Ivoire, sinon de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'elle a une capacité de production de 240 millimètres cubes par jour. Ça, de quoi satisfait le besoin en eau de la population ivoirienne. Ok. Je vous présente rapidement. Cette usine a commencé son exploitation en 2021. Et nous avons une production de 240 millimètres cubes d'eau par jour, qui est vraiment un record incroyable. À toute la population de Côte d'Ivoire, pour dire que l'usine de brutalisation d'eau de la mer existe bel et bien, et qu'elle est un instrument sur lequel le gouvernement ivoirien peut compter, parce que c'est par elle que nous aurons de l'eau potable, c'est par elle que nous aurons une usine professionnelle, c'est par elle aussi que nous aurons tout ce qu'il faut de meilleur pour nous voir rien. Bref, la famille, nous tous, on a vu, même les aveugles même, quand on parle, ça rentre dans les oreilles. On a vu, nous tous. Il faut être quelqu'un qui est stupide, qui dit non que oui, lui n'a pas vu, qu'elle ne lui croit pas. Ça, là, ce n'est pas l'idéologie. Ça, là, c'est encore d'ivoire. Ce n'est pas l'idéologie. Vous voyez le barrage. Vous voyez l'usine, ça, là. Il dit, là, les mots me manquent, c'est bon. Quand quelque chose est bon, là, on doit vraiment féliciter. Moi, il vous dit, moi, si c'était moins seul, moi aussi, si c'était moins seul, de dire, non, que c'est toi, tu as la décision de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi, il allait dire, papa, pardon, est-ce que tu peux rester au pouvoir pendant au moins ça, en 2035 ou 2040, pour que tu puisses vraiment te reposer? Si c'était moins seul seulement, là, moi, il allait donner au moins ça. Encore. Encore pour dire, 2025, là, tu prends. 2030, là, tu prends. 2035, là, tu prends. Mais 2040, là, tu fais comment? Tu laisses où tu prends? Si il dit, il va prendre, il dit, bon, c'est bon. On boucle le compteur. C'est des travailleurs, c'est des bosseurs, comme ça, on veut. On ne veut pas des gens qui vont venir au pouvoir, ils vont commencer à piaer, piaer, non. Aïe, voyez, il y avait des dettes ici, il y avait des dettes ici. À quoi des dettes là? On va rembourser des dettes là, d'abord, bien avant qu'on va travailler. Oui, attendez, d'abord, il y a telle personne qui a mis les dettes là-bas. Voyez ceci. On demande à Bédi. Bédi, lui, n'a pas mis de dettes. Quand lui, il quittait au pouvoir, quand lui, on est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de dettes. Babou est venu, Babou dit, il y avait des dettes. Donc, c'est les dettes de Oufoué jusqu'à Bédié, jusqu'à Géhirobe, même, et moi, elle est des dettes là. Donc, lui, il est venu rembourser ça. C'est dans quel pays il n'y a pas de dettes? Disons-nous la vérité. C'est dans quel pays il n'y a pas de dettes? Il y a des dettes, mais tu fermes les yeux, tu commences à mâcher sur les trous des dettes, et puis tu travailles. Tu rembourses un peu, puis tu travailles. Tu rembourses un peu, puis tu travailles. Tu t'en prends prêt encore. Même ceux-là, quand on dit les milliardaires, ils ont tous, ils sont milliardaires, mais ils ont problème. C'est ça qu'on appelle les dettes d'un pays. Quand on dit dettes, là, c'est ça qu'on appelle problème d'un pays. C'est ça que c'est la dette. Tu es un pays endetté. Il n'y a pas quelqu'un, tu peux me dire, il n'est pas endetté. Et il n'y a pas quelqu'un, tu vas me dire, depuis que l'année, il n'a jamais emprunté de l'argent à quelqu'un. Même quelque chose, même si ce n'est pas l'argent quelque chose, il n'a qu'à faire un commentaire ici. Etant tout petit, lui n'a jamais demandé de prêt. Disons-nous la vérité quand même. Il y a des moments où tu es coincé, même. Tu es à l'argent, c'est à la maison, mais tu es coincé. Tu es obligé de dire à ton ami, il faut me donner. Si il arrive à la maison, ou demain, je vais te donner. Cela, c'est quoi? C'est dettes. C'est crédit. C'est crédit. Apprenons-nous à nous respecter, respecter les Ivoiriens. Respectons très bien ceux qui travaillent pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez ça là. On est en Afrique de l'Ouest, c'est nous ceux qui l'ont à ça. On peut dire en Afrique même, c'est nous ceux qui l'ont à ça. Transformation de quoi? L'eau. Oui, Seigneur. Il dit, moi, monsieur, je n'étais pas Ivoirien là. Il allait convoquer mes parents pour dire, mais pourquoi vous n'êtes pas Ivoirien? J'adore mon pays. J'adore mon pays. Quand c'est bon là, c'est bon. Quand c'est bon là, c'est bon. Il ne parle pas trop. Quand tu travailles là, quand tu es un bon type là, tu ne parles pas trop. C'est le fou là type. Mais un bon gars, il est serein. Là, il est serein et il regarde. Il est serein. Et puis, il regarde. Mais c'est le fou là qui veut se montrer. Non, nous, on a fait ça. Oui, nous, on a fait ceci. On nous a empêché de travailler. On a fait ceci. On a fait cela. On vous demande qui vous a empêché. Ah, nous, on nous a empêché. Vous, vous n'avez pas vu la guerre là. On a vu. Mais on vous a empêché. C'est celui qui vous a empêché là. On dit maintenant, il y a eu 3000 mots. Qui était à la cause de ça? On vous pose la question. On ne comprend pas. On demande aux Ivoiriens. L'autre dit, c'est lui-là. L'autre dit, c'est lui-là. L'autre dit, c'est lui-là. L'autre dit, c'est lui-là. On ne va pas rester dans... On dit, regardez ce qui se passe-t-il. Si la terre est ivoirienne. Regardez très bien ce qui se passe-t-il. La terre est ivoirienne. Voici l'autre concurrence qui arrive là. Voyez ça, c'est en marche. Quand on vous dit quelque chose au camp, c'est bon là. Il faut dire la vérité qui s'est bon. C'est un peu, un peu. C'est un peu, un peu. Manio devint atiki. Quand on vous dit, c'est dans le problème, tu trouves que oui. Toi, mais ton propre problème. Tu dis, tiens, moi j'ai un problème. Non. Ça ne va pas même. J'ai un problème. Et ton voisin tapé, il dit, hey Joe. Tu lui dis, mais il y a quoi? Il lui dit, ah Joe, moi il y a un problème. Il dit, mais ton problème c'est quoi? Et puis tu expliques ton problème. Et lui-même, il te dit, ah bon? C'est ça ton problème. Tu dis, ah Joe, c'est bon. Et puis lui-même, il t'explique pour lui-même. Toi, mais tu es au téléphone. Et puis tu dis, hey? Moi, mais pour moi, mais moi, je pensais que dans ce monde ici, c'est moi, il y avait un vrai problème. Tu dis, ah pour toi, pour toi, mais il dépasse pour moi. Pour toi, mais il dépasse pour moi. C'est ça que tu es à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. On l'ignore. On préfère celui qui va devenir, il peut lui boycotter la Côte d'Ivoire. C'est cette personne-là. On veut. C'est cette personne-là, on veut. Mais lévons-nous quand même. Réfléchissons quand même. Lévons-nous, réfléchissons quand même. On ne va pas rester dans lui-là dit, celle-là dit, lui-là dit, celle-là dit, lui-là dit, celle-là dit, lui-là dit. Et puis c'est dans ça là. Vous voulez que la Côte d'Ivoire se développe? Arrêtez, hein? Vous qui jouez avec le nom de Côte d'Ivoire, vous faites vos bêtises là. Pour avoir lancé des réseaux sociaux là. Il dit, dans la vie là, on dit on ne peut jamais indesser. C'est surtout même montrer ton doigt gauche ou ta main gauche à ton propre village. Ça n'existe pas. Mais je vois des cafards, des manipulateurs et les manipulatrices qui sont, elles sont là où elles sont là. En train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous ne savez pas, quand on dit dénigrer la Côte d'Ivoire, celui qui est au pouvoir actuel, si tu es en train de le dénigrer, c'est que tu es en train de dénigrer ton pays. Ceux qui es en train de dénigrer ton pays. Si tu es en train de dénigrer le chef des villages de ton village, mais le chef même, carton ou le chef des villages même. Si tu es en train de le dénigrer, ceux qui es en train de dénigrer ton pays, et plutôt ton village. Pourquoi il dit ça ? Parce que ceux qui sont dans ce village-là, c'est l'exemple. Ceux qui sont dans ton propre village-là, c'est parce qu'eux, eux font confiance à ton, vous-même, vos propres chefs des villages. Le chef même, c'est parce qu'on lui fait confiance, on lui a donné, bon, c'est toi qui es le chef des villages. Pardon, il faut nous sauver, il faut sauver le village. Mais si toi, tu t'imposes, c'est que c'est toi qui es l'ennemi de ce village. C'est toi qui es l'ennemi de ce village. Apprenons-nous à nous respecter. Quand c'est bon, on doit féliciter celui qui est en train de travailler. Quand c'est bon, on doit féliciter celui qui est en train de se donner à fond. Mais vous, ce n'est pas ça. Comment vous allez faire pour dire telle personne n'est pas bonne, telle personne est ceci, telle personne est comme ça, telle personne est là, telle personne est en train de faire ceci, telle personne, on va rester dans telle personne, telle personne, telle personne. Jusqu'en... Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui nous en vivent. Il y a d'autres pays qui n'ont rien d'entrer, de les tuer à petit feu. Parce que quoi ? Eux ne pensaient même pas que la Côte d'Ivoire allait devenir comme ça. Eux ne pensaient même pas que la Côte d'Ivoire allait se développer. Eux ne pensaient même pas que la Côte d'Ivoire allait aller de l'avant. Mais aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, regardez. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Oui, apprenons-nous à nous respecter. Moi, j'aime quand il y a la vérité. Disons-nous la vérité. Ne restons pas là pour dire, lui-là n'est pas bon, lui-là est comme ça, lui-là n'est pas bon. Quand c'est comme ça, vos petits-enfants, vos enfants, vous regardent aussi. Vos trucs idioticis, vos enfants vont aussi rester dans fait des idioticis. Quand quelqu'un est en train d'arranger ton village ou ton pays, il faut l'aimer. Quel que soit ce qu'il est en train de faire, grâce à lui aujourd'hui, ce que vous voyez en Europe là-bas ou ce que vous voyez dans d'autres pays, en train de se réaliser en Côte d'Ivoire, dites-lui merci. Mais dans vos prières que vous faites à la maison matin, midi soir, au moins ça, mentionnez aussi à la fin là, vous pouvez mentionner le nom et le remerciement de Papado, vraiment Dieu. Vraiment, nous, le remerciement qu'on fait là, c'est pour Papado. Vraiment, il faut lui donner la sagesse encore. Il faut lui donner le courage, il faut lui donner la volonté encore. Il faut lui donner au moins cela, il faut de la puissance encore pour qu'il puisse développer la croix d'Ivoire encore. C'est la seule chose qu'on lui demande et on demande aussi au bon Dieu. Ne restons pas en train de se masturber si les réseaux sociaux, papa, 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 lui-là n'est pas bon, lui-là n'est pas bon. Toi-même, tu es en train de dire, lui-là n'est pas bon, lui-là ne travaille pas, il est en train de voler toi dans ta vie. Toi, tu es en train de me dire. Toi, tu es en train de me dire réellement que c'est lui-même qui est en train de me dire au pouvoir. Et toi-même, quand toi-même, tu es mis, tu es rien, dans la glace, tu es rien, dans le miroir même, est-ce que vous deux, est-ce qu'il y a à faire des comparaisons ? Arrêtez ça quand même. Avant de critiquer quelqu'un, toi-même, il faut te critiquer d'abord, il faut critiquer toi-même ton père que tu respectes, il faut le critiquer avant de critiquer papa déjà. Arrêtez ça quand même. Nos cerveaux-là, on n'a qu'à mettre ça à jour. On ne va pas rester là pour dire, lui-là n'est pas bon. Et puis, on est entré ici, c'est lamenté pour rien. Quand c'est bon, on doit dire aux gens que c'est bon. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'est l'accord d'Ivoire qui gagne. J'ai dit, voyez, on est dedans. Quand c'est bon là, on est dedans. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, à très bientôt. Ciao. On a son.